Générique ... Alors, invité de cette édition spéciale, Yair Lapid, ministre des Finances du gouvernement israélien. Bonsoir, merci d'être là. C'est un jour terrible pour Israël, cet attentat dans une synagogue qui choque profondément le pays. Quel est votre sentiment ce soir ? Écoutez, c'est une journée terrible. Je suis fils d'un rescapé de la Shoah, pour moi, voir des Juifs morts enveloppés de leur châle de prière après que des personnes inhumaines les ont tués à la hache et au fusil ou au revolver pendant qu'ils priaient Dieu, c'est une image épouvantable, c'est une journée terrible pour Israël. L'Etat d'Israël ne pourra pas supporter un tel comportement sur le long terme. Nos ennemis doivent savoir que nous réagirons de manière extrêmement dure. Alors, Benyamin Netanyahou a immédiatement montré du doigt à la fois le Hamas et Mahmoud Abbas à Ramallah. Or, Mahmoud Abbas a condamné cet attentat, ce qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il doit être mis sur le même plan que le Hamas là-dessus ? Je ne sais pas si on peut comparer les niveaux. Ce que l'on ne peut pas faire, on ne peut pas inciter de nuit et condamner de jour et recommencer à appeler à la violence de nuit et condamner le jour. Abou Mazen a augmenté les flammes ces dernières semaines. Il a augmenté le feu, il a créé un bouillonnement permanent et il est responsable d'une grande partie de ces problèmes, de ce qu'on a vu ce matin à Jérusalem. Certains disent que ce conflit aujourd'hui est devenu religieux. Est-ce que c'est votre avis ? Je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous occuper que ce conflit national, qui est assez dur comme ça, ne se transforme pas en conflit religieux entre le judaïsme et l'islam. Lorsque je vous dis qu'il est terrible que des gens, pendant qu'ils prient leur dieu, soient assassinés, c'est vrai pour les juifs dans la synagogue, c'est vrai pour le musulman dans les mosquées ou les chrétiens dans les églises. Nous ne pouvons pas ramener la religion à Jérusalem et dans ce conflit parce que nous n'avons pas de place pour un conflit religieux en Israël. C'est pour ça que finalement le statut de l'esplanade du Mont du Temple, qui a été la source de beaucoup de tensions ces derniers temps, pour vous, doit être ramené au fameux statu quo. C'est là-dessus que l'on doit se baser une fois pour toutes ? Il ne fait aucun doute. Quand je dis qu'il y a incitation à la violence auprès de l'autorité palestinienne, une partie de cela est autour de ce sujet. J'ai dit, d'autres ministres l'ont dit, le Premier ministre l'a dit et l'a répété. Il n'y aura aucun changement dans le statut quo sur le Mont du Temple. Il n'aura aucune atteinte portée aux droits des musulmans et de prière des musulmans sur le Mont du Temple. Tous ceux qui disent autre chose ont été simplement essayés de créer de la provocation et de créer de la violence à Jérusalem. Mais que doivent faire finalement les Juifs avec cette esplanade ? Est-ce que pour vous, il faut arrêter finalement d'y aller, d'inciter les gens à y aller parce que ça crée des problèmes ? Ou est-ce qu'il faut quand même trouver un moyen, un jour peut-être, de satisfaire toutes les religions ? Écoutez, il y a des arrangements sur le Mont du Temple depuis de longues années. Et cela fonctionne à la satisfaction de toutes les parties, sauf de la part des extrémistes. C'est le moment où les modérés doivent se mettre côte à côte pour œuvrer contre les extrémistes. La tentative de faire le lien, c'est comme essayer de dire qu'il y a une logique politique ou autre derrière l'assassinat terrible de ce matin. Il n'y a aucune manière de justifier cela. Il n'y a aucune explication, ni politique, ni sur ce qui se passe sur le Mont du Temple ou ne se passe pas pendant les négociations politiques. Ce qui s'est passé ce matin, des Juifs ont été assassinés uniquement parce qu'ils sont Juifs. Il n'y a aucune autre raison à cela et il n'y a aucune culpabilité. Les assassins, ceux qui les ont envoyés, ceux qui les soutiennent et ceux qui appellent à la violence sont les responsables. Alors ça pose évidemment une nouvelle fois le problème de la sécurité finalement à Jérusalem. Est-ce que selon vous le gouvernement aujourd'hui est en mesure d'assurer la sécurité des citoyens israéliens, juifs notamment, à Jérusalem ? Est-ce que c'est tout à fait satisfaisant ? Écoutez, bien entendu que non. Si nous regardons le résultat ce matin, bien sûr la sécurité n'est pas suffisante et nous devrons faire davantage et nous ferons davantage. Nous allons encore renforcer la présence de la police et de l'armée à Jérusalem. J'ai encore appelé ce matin à ce qu'on revienne à la destruction des maisons des terroristes. Les terroristes doivent savoir que s'ils tuent des Juifs, on détruira les foyers de leur famille. Nous ferons des choses extrêmement sévères. Aucun pays, ni la France ni les Etats-Unis, ne permettraient à des assassins de tuer dans la rue à coup de hache des innocents. Nous ne nous permettrons pas à cela d'avoir lieu. Alors justement, les Américains, les Français ont réagi en condamnant très sévèrement ce qui s'est passé. L'Israël dit finalement que l'incitation n'est pas suffisamment condamnée par la communauté internationale. Est-ce que vous trouvez que justement les réactions américaines, occidentales, sont ce soir suffisantes par rapport à ce qui s'est passé là ? Écoutez, je ne sais pas si on peut mesurer cela. Je suis convaincu de la véracité du choc que ressentent les Français ou les Américains. Mais nous devons nous mesurer à l'incitation à la violence. Les choses n'arrivent pas par surprise un beau jour. Les choses se construisent peu à peu à peu à la télévision israélienne, dans le journalisme israélien, palestinien, pardon. Cela est l'appel des moazines, du Hamas, du djihad islamique dans les mosquées qui incitent à la haine. Et il faut se mesurer à cela tous les jours, pas seulement lorsqu'on réagit à des attentats terribles comme celui de ce matin où tout le monde est choqué. Nous parlons de l'incitation à la violence des Palestiniens tous les jours. Et nous disons tout le temps, s'ils veulent un processus politique comme ils le disent, pourquoi est-ce qu'ils appellent constamment à la violence sans cesse ? Et c'est cela dont il faut traiter tous les jours, et pas seulement les jours où il y a des événements terribles comme celui de ce matin. Vous rejoignez là-dessus ce qu'a dit Naftali Bennett tout à l'heure, qui a dit finalement que certains rêvent d'un processus de paix, mais la réalité c'est cela, ce sont des assassinats perpétrés par des Palestiniens sur des Juifs, sur des Israéliens. Je ne suis pas sûr que j'accepte cette façon de dire les choses. Je crois que nous devons être plus courageux dans la guerre, mais aussi dans le processus de paix. Nous ne devons pas renoncer à l'idée de la séparation d'avec les Palestiniens. Et d'un autre côté, même l'ambassadeur américain l'a dit ce matin, en disant que tout le monde comprend, et le secrétaire d'Etat Kerry l'a dit, que ce n'est pas le moment de dire qu'il faut revenir au processus de paix. Mais il faut d'abord calmer le terrain, il faut que les choses se stabilisent et faire le nécessaire pour que les dirigeants politiques israéliens calment le jeu et ne fassent pas les choses plus graves encore. Quand jusqu'à présent il y a eu des événements de violence à Jérusalem, souvent la réponse du gouvernement et de Benjamin Netanyahou c'était de dire nous allons continuer à construire, parfois même dans les quartiers de Jérusalem, ce qui suscite toujours la colère des Palestiniens et de la communauté internationale. Est-ce que c'est pour vous la réponse adéquate aussi à apporter à ce qui s'est passé ? Écoutez, je ne sais pas si c'est la bonne réaction. La première chose c'est renforcer la sécurité à Jérusalem, avoir de la protection de Jérusalem, prendre des mesures sévères contre les terroristes qui doivent savoir qu'ils ne sortiront pas vivants de tels attentats. Nous ne leur permettrons pas de s'en sortir vivants. La construction à Jérusalem, moi aussi qui fais partie du centre politique israélien, qui est en faveur du processus de paix, je dis que Jérusalem nous appartient et qu'Israël peut construire à Jérusalem, aucun État au monde ne serait prêt à accepter des dictates sur la question de la construction ou pas dans sa propre capitale. Les Français demandent la permission à quiconque avant de construire à Paris, mais bien sûr que non. Et nous ne demandons la permission à personne avant de construire à Jérusalem. Ces derniers jours, il était question de dissension au sein de la coalition à laquelle vous appartenez. Est-ce que lorsqu'il se passe un événement tragique, peut-être que celui-là, au contraire, tout le monde se resserre ? L'équipe est resserrée ? Sans l'ombre d'un doute. Actuellement, le gouvernement doit s'unir pour traiter de ces problèmes. Toutes les divisions politiques sont des divisions qui, au quotidien, semblent acceptables, mais nous ne sommes pas dans des jours du quotidien. Nous vivons des périodes difficiles, des Juifs ont été assassinés parce qu'ils étaient Juifs. Le gouvernement doit s'unir pour combattre contre cette menace et cela en rend serré. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, notamment avec la guerre qui a eu lieu à Gaza, est-ce que vous voyez un lien, finalement, entre tous ces événements, toute cette situation qui a l'air d'empirer aujourd'hui ? Ou est-ce que, pour vous, il y a plusieurs événements qu'il faut séparer ? Non. Chaque partie du conflit israélo-palestinien, sous toutes ses formes, contient beaucoup de nuances. Mais nous devons trouver d'autres solutions. Nous devons trouver une solution régionale. Nous devons trouver une solution avec la Ligue arabe, les pays arabes modérés. Il y a aujourd'hui, on peut dire, une coalition de la peur qui est préoccupée et inquiète de l'EIL, du Hamas, du djihad islamique, d'Al-Qaïda, du fait que prennent le contrôle sur nos vies des personnes qui décapitent en Irak et qui assassinent à la hache à Jérusalem. Et nous devons unir les forces modérées pour agir vers un processus de paix qui aura pour objectif de séparer les Israéliens des Palestiniens, en fin de compte. Mais une telle journée, je ne pense pas qu'elle puisse être une journée où on a envie de parler de paix. Mais je pense qu'il faut que les Israéliens se séparent des Palestiniens, enfin. – Merci beaucoup Yair Lapid, je rappelle que vous êtes donc ministre des Finances du gouvernement israélien. Merci d'être venu réagir dans ce studio ici à I24 News, à cet événement tragique, donc cet attentat de Jérusalem ce matin qui suscite, donc vous l'avez compris, beaucoup d'émotions. Merci Yair Lapid d'être venu dans ce studio. Merci à vous. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –